Le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Les personnes qui ont tenté d'arrêter ma personne, de l'enlever, de me détenir, de me séquestrer ou d'arrêter, d'en détenir, de m'enlever ou de séquestrer mes compagnons sont prévus par la loi comme des cas contre l'autorité qui peuvent être punis de vingt ans de réclusion criminelle s'ils sont attrapés. L'infraction prévue à l'article 224 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins. Les personnes qui ont été mutilées ou qui ont été victimes d'infirmité permanente à la suite d'une détention illégale de certaines personnes que ces personnes soient de la police, d'un centre pénitencier, d'un internat, attends c'est ça, ou d'une autre institution de l'état qui n'avait pas l'autorité pour le faire et qui faisait ça contre l'imam et ses compagnons sont prévus actuellement pour trente ans de réclusion criminelle. L'infraction prévue est punie de trente ans de réclusion criminelle, l'article 224, encore 1, lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage, soit pour préparer ou pour faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224.1 est punie de trente ans de réclusion criminelle. Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine s'ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire. Elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices. Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224.1 et par les articles 224.2 et 224 à 224.5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à un million d'euros. Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle. La réclusion criminelle a perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. Je vous ai averti contre moi et mes compagnons. Si vous tentez encore vos tentatives d'assassinat, vos tentatives de détention forcée et secrète, vos tentatives de mutilation, de viol, vos tentatives d'emprisonnement sur les personnes de l'imam et sur donc mes compagnons, vous êtes punis par la loi. Si vous vous faites attraper, vous êtes punis par la loi. Merci. Merci. Merci.